Par un matin d'hiver, à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le froid est particulièrement pénétrant ce jour-là, alors pour se réchauffer, tous les moyens sont bons. Jean-François, Philippe et leurs amis ont leurs solutions. Le poids du boulet, il était d'une dizaine de kilos. Mais si vous aviez plusieurs machines, ça pouvait faire une pluie de pierre sur l'ennemi. C'est ce qu'a tiré Simon de Montfort. Au siège de Toulouse. Voilà. Allez, 1, 2, 3. C'est un joli tire, Philippe. Cette réplique d'une catapulte du Moyen Âge amuse toute l'année les habitants de Montreuil-sur-Mer. A l'époque, elle servait à défendre la cité. Elle pouvait tirer jusqu'à 80 mètres on l'appelait la bricole. Elle était utilisée par des femmes. Cependant que les hommes étaient au corps à corps sur les courtines à défendre les châteaux, les femmes jetaient les projectiles sur l'ennemi. Et puis, c'est une machine aussi qui a donné lieu à une expression. S'attirer les bricoles, c'est-à-dire s'attirer des ennuis. Si on embêtait le seigneur voisin, on pouvait avoir la réplique de celui-ci. Montreuil-sur-Mer est une ville étonnante. Surnommée la Carcassonne du Nord, elle est l'un des principaux lieux touristiques des Hauts-de-France. Ses fortifications et ses remparts, solides face aux nombreux intempéries, émerveillent à toute saison les visiteurs. Ceux qui ont la chance d'y habiter ne semblent pas du tout blasés. C'est une oasis qui se trouve au nord de Paris. Philippe est montreuillois depuis 25 ans. Sa ville, il en connaît tous les secrets. Tous, je ne pourrais pas dire ça, mais j'en connais pas mal. J'ai fait des fouilles pendant quelques années. Ce qui nous a permis de découvrir quand même pas mal de choses sur ce site très énigmatique par rapport à sa propre histoire. Romancier, auteur de pièces de théâtre et passionné d'histoire, Philippe ne pouvait poser ses valises que dans cette bourgade au climat océanique qui fut l'une des plus riches du pays au Moyen-Âge. Tous les rois de France se sont battus pour l'acquérir, car elle était ville frontière avec le royaume de Normandie et surtout, comme son nom l'indique, elle était en bordure de mer. Montreuil, disons qu'à sa plus belle époque, devait avoir à peu près la position de Bordeaux en bout d'estuaire. Eh bien, il y a huit à neuf siècles, vous enlevez tous les arbres, vous aviez des flots tumultueux qui se trouvaient à cet endroit là. Et les bateaux remontaient pour venir se mettre le long des quais de Montreuil qui faisait, d'après les textes, une lieu de long, c'est à dire quatre kilomètres quand même. Au Moyen-Âge, Montreuil est le seul accès à la mer du royaume de France. Son port devient l'un des plus importants jusqu'au jour où les flots se retirent. « La mer s'est retirée à partir du XIIIe siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une branche du Gulf Stream qui remonte dans la Manche. La puissance de ce courant entraîne des alluvions du sud vers le nord qui a l'inconvénient de refermer tous les estuaires comme des clapets. » Aujourd'hui, la mer est à 19 kilomètres. Pourtant, la météo de Montreuil est identique à celle des stations balnéaires du nord de la France, caractérisée par de faibles amplitudes thermiques, mais de nombreux coups de vent, surtout l'hiver, ce qui n'enlève rien à son charme. « Montreuil est une ville fascinante, magique. Une fois qu'on y est, on est comme pris d'une véritable frénésie. » L'histoire de Montreuil-sur-Mer est indissociable de l'histoire de France. Chaque pierre, chaque recoin de ruelle témoigne de la richesse historique des lieux. Voici justement l'une des plus pittoresques, surnommée la rue Toboggan pour sa pente vertigineuse. « Vous aviez un toboggan qui a failli coûter la vie à toutes les personnes qui étaient en diligence et qui l'ont prise. Ce toboggan pendant l'hiver était quelque chose d'infernal. Donc on devait freiner les véhicules. Il y avait toute une population dont c'était la fonction. On dételait les chevaux. Ces personnes-là mettaient des bâtons dans les roues, d'où l'expression. » « Bonjour, ça va ? » « Hello, Tim ! » « Ça va ? T'es bien ? T'as pas trop foie ? » « Oh, je suis frigorifié. » Si Philippe choisit la demeure de son ami anglais Tim pour se réchauffer, c'est surtout pour nous montrer l'un des joyaux architecturaux de la commune. Montreuil compte pas moins de 42 hôtels particuliers comme celui-ci, construits avant la révolution par les seigneurs des environs qui s'y rendaient surtout l'hiver pour des mondanités. « L'atmosphère de ces hôtels particuliers va être quand même à l'origine de ce côté très romantique que va prendre Montreuil au 19e siècle. » « Je suis arrivé en moto à 18 ans, donc c'est un coup de foudre. 40 ans plus tard, je suis ici, je suis installé. On a un village, je crois, avec un caractère super. » Tim tient aujourd'hui des chambres d'hôtes et il est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de sa ville d'adoption. Il a créé un guide des bonnes tables de la commune. Montreuil-sur-Mer compte 2 étoilées pour seulement 2143 habitants. « En chauffant le verre à peu près entre 800 et 1000 degrés, le verre va ramollir et va couler autour d'une tige en métal et former la paire de verres. » Paola, 38 ans, est fileuse de verre. Elle fabrique ses propres bijoux en perles. Originaire de l'île, elle a découvert Montreuil-sur-Mer il y a 8 ans. « J'adore vivre ici. Je vivrais pour rien au monde ailleurs. Ce qui me plaît ici, oui, c'est les pierres, les pavés, la verdure qu'il y a tout autour, la sensation de respirer des consorts de chez soi. » Une ville au milieu des champs qui ne laisse personne indifférent. Victor Hugo, le premier, il a d'ailleurs choisi de situer la première partie des misérables dans cette cité fortifiée. Pourtant, la légende raconte que l'auteur n'y serait resté qu'une après-midi. Mais croyez-nous, quelques minutes suffisent pour être conquis par Montreuil-sur-Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada